... Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue. Alors nous ne sommes pas dans le studio aujourd'hui, mais à Novac, le festival de l'innovation, vous le savez. TV7 s'est mobilisé pour cet événement. Et avec nous en plateau, deux invités. Alain Rousset, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le président de la région Eglitaine, je le rappelle, mais est-ce nécessaire ? À vos côtés, Christophe Lautrette, vous êtes chef d'entreprise, patron d'une entreprise spécialisée dans la recherche et le traitement contre le cancer. Ondomedics, vous êtes installé à Limoges. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et on va revenir sur votre spécialité et sur vos travaux, évidemment. Alain Rousset, pour commencer ce festival Novac, est-ce que c'est aussi un message adressé aux entreprises ? C'est aussi ça le visage de la Nouvelle-Aquitaine, l'innovation ? Oui, même s'il y a plus d'une centaine d'entreprises qui sont ici et qu'on sait que le maître mot, le mantra, l'ADN de la Nouvelle-Aquitaine, c'est l'innovation. Donc, il y a une communauté de confiance et une communauté d'action qui se développe sur la grande région, même si certaines communautés, je pense à Limoges. Mon voisin vient de Limoges et il y a autour d'Esther des pépites de l'industrie de demain, de la santé de demain, qui sont proprement extraordinaires. Alors, justement, vous parlez de la santé, la transition est toute faite. Christophe Lautrette, votre entreprise Oncomedix, qui est spécialisée dans la recherche et le traitement contre le cancer, c'est important. Vous êtes aussi lauréat d'un prix qui vous a été remis à Novac. Racontez-nous ça, dites-nous-en un peu plus sur cette recherche et ce prix notamment. Alors, la recherche d'Oncomedix, c'est vraiment à l'origine un besoin médical qui a été exprimé. Donc, c'est une innovation qui finalement découle d'un besoin, besoin exprimé par les oncologues pour pouvoir proposer une solution personnalisée de traitement à tous les patients. Donc, c'est grâce finalement à un microcosme qui était présent dans la région avec une proximité humaine entre les acteurs, les cliniciens, les chercheurs, l'université. Donc, c'est une forme de synergie. C'est une forme de synergie qui est indispensable, qu'on a pu initier tous les travaux nécessaires qui vont de la recherche fondamentale à la recherche expérimentale clinique et finalement, l'entreprise qui s'est créée, un incubateur public qui est porté par une technopole et l'université qu'on peut finalement avoir créée en Comedix et finalement arriver à un dispositif médical de diagnostic in vitro pour répondre aux besoins exprimés par les oncologues plusieurs années auparavant. Alors, je parle avec Alain Rousset, vous parlez de l'innovation tout à l'heure. Pour vous, chef d'entreprise, est-ce que l'innovation, forcément, c'est le nerf de la guerre ? Mais est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Alors, les moyens, on aime toujours en avoir plus, j'aurais tendance à dire, mais effectivement, moi, je ne peux pas me plaindre, j'ai toujours eu les moyens, même si effectivement, il y a toujours des périodes de haut et de bas, j'ai toujours eu les moyens d'amener le projet et de développer les innovations. L'innovation, c'est vraiment essentiel parce que, déjà, ça répond à un besoin, c'était le cas en l'occurrence, ça n'existait pas, donc il fallait créer quelque chose. Et puis, une fois qu'on l'a créé, c'est aussi finalement une longueur d'avance sur le monde puisqu'il y a aussi une dimension d'export. Le besoin qui est exprimé par les oncologues en France, c'est le même n'importe où en Europe, c'est le même aux Etats-Unis, c'est le même partout dans le monde. L'oncologie, c'est un besoin mondial. Faites-nous la précision sur l'oncologie, on traite le cancer colorectal, pour le dire clairement ? Alors, aujourd'hui, le cancer colorectal, qui est la première indication sur laquelle on a positionné l'oncogramme développé par Oncomedix, aujourd'hui, le premier traitement de première intention, la chimiothérapie, elle fonctionne avec 48% de chance. Et donc, on a mené des travaux en collaboration avec le CHU de Limoges, notamment, sur le cancer colorectal. Il y a d'autres travaux qui sont menés sur le cancer de l'ovaire avec l'Institut Bergogné. Donc, on travaille depuis très longtemps aussi dans le cadre de la nouvelle région, même si ce n'était pas encore le cas avant. On va passer à 84% d'efficacité pour les patients si on utilise l'oncogramme. Donc, on va vraiment pouvoir pratiquement doubler les chances du patient de répondre d'emblée à son premier traitement. et ce qui, derrière, va avoir évidemment beaucoup de conséquences quant à la limitation des effets secondaires, la survie du patient. Et in fine, parce qu'on en parle beaucoup aussi, comme on soigne mieux, on va moins dépenser. Donc, on va aussi générer des économies pour le système de santé. Donc, c'est vraiment un tripartite très intéressant. Alors, vous savez, c'est une fierté d'avoir ce type d'entreprise dans la région, j'imagine ? Bien sûr. Ce qui est à noter, c'est cette extraordinaire créativité qu'on a sur les territoires. À partir du moment, et l'entreprise, on comédie que cela le montre bien, où il y a un décloisonnement entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Et où il y a un système d'accompagnement. Alors, il faut qu'on le développe. On est en train de porter sur les fonds baptismaux un fonds d'investissement qui sera capable d'accompagner les fonds propres des entreprises entre 5 à 15 millions d'euros. Parce que le paradoxe, c'est que la France a une épargne énorme, mais que les entreprises sur les territoires n'ont pas accès, surtout lorsqu'il y a un peu de risque. Donc ça aussi, c'est un autre point sur lequel la région intervient. Deuxième point, on est en train de créer, avec les entreprises et les laboratoires, le monde hospitalier, une oncosphère, c'est-à-dire un travail en réseau de tous les labos, de toutes les unités médicales, et des hommes et des femmes qui y travaillent, des entreprises, sur le cancer, pour essayer d'accélérer une guérison, pour essayer d'accélérer l'efficacité du traitement. Et on vient de voir s'installer en Nouvelle-Aquitaine une entreprise qui nous vient de l'école polytechnique de Lausanne, créée par un basque, qui est installée à la fois à l'Estia de Bayonne et à Bordeaux, sur cette comparaison numérique, entre un peu, mais d'une manière différente comme celle que l'on vient de nous décrire, entre l'efficacité d'un traitement et la typologie des individus qui ont à faire face à une telle douleur. À faire à suivre sur cette entreprise qui arrive. J'ai une question qui s'adresse à vous deux, parce que l'innovation, il y a aussi un corollaire, c'est que ça peut être aussi synonyme de destruction d'emplois. On en parle avec le numérique, la robotique. Est-ce que, Alain Rousset, quand on favorise l'innovation, on s'inquiète aussi de cette dimension sociale et de ce risque, cette répercussion ? Oui. Et je vous poserai la même question, Christophe. Oui, et d'ailleurs, parmi les débats de Novak, il y a bien ce phénomène d'extruction-création. Ce qu'il faut, au niveau de la société, c'est qu'on prépare nos concitoyens à être capables de passer d'un métier à un autre, de préparer la formation tout au long de la vie, et de faire en sorte qu'on ne laisse personne sur le bord de la route. Donc il y a un effort de compréhension de l'avenir, de préparation de l'avenir, d'où l'idée de créer un laboratoire d'intelligence économique pour voir un peu ce qui va se passer demain et après-demain, et d'être prêt en termes de formation. Pour le dire simplement, est-ce que vous êtes confiant sur ce sujet-là ? D'abord, on n'a pas le choix. D'abord, on n'a pas le choix. Mais sur l'aspect humain de l'innovation et des transformations, il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles, parce qu'il y a une forme d'inquiétude. Pourquoi j'ai appelé cette rencontre novate le festival de l'innovation ? Parce que je crois qu'il faut lui donner un côté, pas simplement moral, pas simplement d'action économique, mais aussi une appétence intellectuelle et culturelle. Christophe Lautrette, sur ce paramètre de l'innovation qui peut détruire de l'emploi, vous êtes dans la partie médicale. Quand on écoute les chercheurs, les gens qui réfléchissent sur ce sujet-là, on peut entendre que dans un avenir plus ou moins proche, il n'y aura peut-être plus de médecins ou les besoins en termes de médecins humains ne seront pas les mêmes. Peut-être qu'un robot fera un meilleur diagnostic. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez vous aussi ? Oui, on y réfléchit. Je dirais qu'en santé humaine, c'est peut-être encore plus prégnant parce que l'humain est vraiment prépondérant. Pour moi, l'innovation en général et en santé, ça s'applique aussi. C'est avant tout le symbole de l'être humain qui en veut toujours plus. Donc on veut vraiment aller de l'avant, progresser. Et finalement, les emplois ne vont pas disparaître, ils vont juste se transformer, se changer. Les médecins, c'est un peu pareil. Peut-être qu'ils feront un peu moins de médecine de ville. On n'aura peut-être pas forcément le voir pour un petit rhume. Mais en même temps, est-ce vraiment nécessaire si c'est passé en trois jours avec le pharmacien ? Et par contre, ils seront peut-être plus présents sur des vraies maladies prégnantes, importantes. Peut-être qu'ils pourront passer plus de temps auprès des malades et remplir un rôle humain qui est fondamental aussi dans le médecin. Alors je m'embrasse... D'aménagement du territoire, je crois qu'il faut le préciser. L'idée que l'on essaye de construire, notamment à partir de l'exemple du Limousin qui a beaucoup avancé dans ce domaine-là, on peut l'appeler la télémédecine, l'e-santé, mais il faut désisoler les médecins comme il faut désisoler les chefs d'entreprise. Parce que le paradoxe de notre société centralisée, notre monde centralisé, notre France centralisée, c'est que sur le terrain, on est trop isolé. Donc désisoler, c'est quoi ? Créer des maisons de santé et faire en sorte que le médecin qui est au plus proche d'un patient... Donc c'est des maisons de santé avec des médecins, toujours pas avec des robots, on est bien d'accord. Mais le médecin ne veut plus travailler seul, il ne veut plus prendre ses gardes seuls. A partir du moment où vous créez des maisons de santé, que vous alliez à Bedouz ou que vous alliez à Ucel, vous avez des maisons de santé qui se sont créées pour désisoler les médecins. Donc après, on aura quoi ? Sur ce cancer, on va passer, je l'espère très vite, d'une maladie fatale à une longue maladie. Donc il faudra que le médecin soit capable d'être en contact avec le spécialiste pour suivre la pathologie. Le diabète, c'est pareil. Plein d'autres maladies. Donc on est en train de revoir la médecine. Il y a un deuxième point sur lequel la région peut être très active en reconstruisant d'une autre manière les instituts de formation des infirmières puisque c'est de compétences de la région. C'est le rôle de l'infirmière qui va monter en puissance et en compétence. Alors une dernière question avant qu'on aborde une partie plus politique avec vous Alain Rousset, Christophe Lautrette. Je voudrais qu'on t'invite peut-être sur cette partie médicale, mais avec peut-être une note d'espoir. Est-ce que l'humain augmenté, vous y croyez ? L'humain augmenté, c'est-à-dire qu'avec des organes artificiels, des choses qui nous permettent de vivre plus longtemps, de dépasser, de devenir tous centenaires, en bonne santé ? Oui. Faites-nous rêver. Dites-nous qu'on peut y aller. Alors on a déjà quand même des travaux qui sont établis. Ce n'est pas pour demain, mais très certainement, effectivement, on va aller vers une prolongation de l'espérance de vie des gens et surtout, plus probablement, se porter mieux, plus vieux. Et effectivement, on va arriver à réparer des organes, on va arriver à réparer certaines maladies. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est vraiment l'idée. Des personnes paraplégiques, on pourra arriver à les refaire marcher. Donc c'est vraiment cette idée-là et on y va, on y travaille. Ce sont des recherches qui sont très longues. C'est un mélange aussi de biologie et de technologie brute. Mais oui, on y va, petit à petit, pas à pas. Et on va transformer effectivement, comme le disait très justement M. Rousset, des choses qui peuvent être fatales vers des maladies longue durée, vers plus de maladies du tout. Je ne vous parle pas d'immortalité, mais par contre, on va vraiment faire progresser les choses pour le bien-être des gens. Ça, c'est sûr. Christophe Lottrette, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président d'Ondo-Conix, Ondo-Medix, pardon, excusez-moi, à Limoges, spécialisé dans le traitement contre le cancer. Merci d'être venu avec nous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en direct de Novak, le festival de Niveau Nation avec Alain Rousset. Et Alain Rousset, on va ouvrir une page un peu plus politique maintenant. On va parler de la région et on finira avec une page plus nationale, avec cette rentrée du gouvernement, cette rentrée du chef de l'État. Je sais que les questions politiques vous passionnent. On y viendra tout à l'heure, mais restons sur la région, Alain Rousset. Des entreprises arrivent, on en a parlé en première partie, mais des entreprises arrivent notamment à Poitiers, dans le domaine de la batterie. Il y a eu une importante campagne de recrutement, Forcy Power. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Parce que c'est aussi une des facettes de ce territoire qui devient attractif. Alors, un problème actuel et un problème ancien. Forcy Power, on a annoncé, avec le maire de Poitiers, Alain Clès, son installation à côté du Futuroscope il y a déjà plusieurs mois. Cette attractivité de la région vient des écosystèmes que l'on a réussi à bâtir puisque dans le domaine du stockage de l'énergie, on est une des régions vraisemblablement d'Europe qui est la plus en avance. Nous avons un laboratoire à lac avec Hydro-Québec, deux laboratoires universitaires qui travaillent sur le stockage de l'énergie, SAFT qui s'est engagé, qui a trois installations dans la grande région et qui s'est lancé dans un grand programme d'investissement et de recherche. Une entreprise à PSA qui s'appelle Cerma Technologies qui est dans la qualification des futures batteries. On a même une entreprise qui s'appelle Steva qui est pas très loin de Limoges qui travaille sur une plateforme pour installer les batteries parce que demain, la batterie dans la voiture va être 50% du prix. On appelle ça une batterie intelligente. Voilà. Donc, on est en train de créer cet écosystème. Il nous reste à bâtir un consortium industriel et moi, je compte beaucoup sur des entreprises comme Arkema, comme Total, peut-être d'autres d'ailleurs pour créer une unité industrielle de fabrication de batteries. Savez-vous qu'aujourd'hui, on importe 98% des batteries d'Asie du Sud-Est ? Donc là, il y a un marché à prendre. Donc, il y a à la fois un marché à prendre et puis, il y a aussi à répondre à cette inquiétude géopolitique internationale. Regardez ce que fait Trump. Il est en train de brutaliser les relations internationales. Avec le retour du Sud-Est. Voilà. Donc, il faut impérativement, d'ailleurs, j'ai pris une initiative dans ce sens, que nous réfléchissions en région sur les technologies critiques dont notre pays a besoin. Alors, peut-être que ce devrait être l'État qui prenne cette initiative. Elle n'est pas prise. Nous la prenons en Aquitaine. Un autre dossier sur lequel je voudrais qu'on revienne à la roussée, c'est le dossier Ford à Banquefort. On sait que la fermeture est annoncée. Où est-ce qu'on en est en cette rentrée sur ce dossier difficile ? On en est sur des points plutôt positifs, puisque un repreneur a été détecté, qui est en discussion avec Ford. Il faut que Ford fasse un effort sur une sortie en sifflet de ses productions, sur l'accompagnement de cette entreprise, mais en tout cas, tel que je connais le dossier aujourd'hui, bien entendu, il y aura un effort des collectivités publiques et singulièrement de la région pour diversifier les activités que le repreneur installera sur le site de Blancfort de telle sorte qu'il y ait une pérennité de plus d'une génération pour cette entreprise. En termes d'emploi, vous avez déjà un premier... Pour l'instant, les choses ne sont pas fixées. Juste un mot pour continuer sur Ford. Vous avez parlé de mobilisation des collectivités sur ce dossier-là. À chaque fois qu'il y a une fermeture d'une grande entreprise, on revient sur la question des aides qui ont été données. Sur ce point-là, quel état d'esprit abordez-vous une possible reprise ? Je n'ai jamais eu une attitude d'hostilité à l'égard des aides aux entreprises. Il faut bien comprendre que la capacité des régions françaises, leur budget, le fait que la France ne soit pas suffisamment régionalisée, suffisamment décentralisée, fait qu'on aide trois, quatre fois moins les entreprises que les landes d'or allemands. Donc là, il y a un vrai déficit sur ce terrain-là. Et puis, ça explique le déficit d'industrialisation de la France. L'Allemagne réindustrialise avec ces PME qui deviennent des entreprises de taille intermédiaire. C'est ce que nous faisons en Aquitaine. On est la seule région en Nouvelle-Aquitaine à avoir créé un cluster des entreprises de taille intermédiaire. Vous imaginez la richesse que nous pouvons avoir pour nous, pouvoir public, de connaissances du tissu industriel, l'ouverture que l'on peut avoir du côté de la recherche, cette diffusion. Et toutes les entreprises qui sont ici, je crois qu'il y en a 110, 120, ont toutes été accompagnées normalement par la région. Parce que quand vous créez votre entreprise, quand le chef d'entreprise peut être à la fois directeur des ressources humaines, chercher des financements, chercher du commerce extérieur, piloter son entreprise. Donc il faut bien qu'il y ait cet accompagnement. C'est une erreur de pensée dans notre société qui va de plus en plus vite, qui déstabilise de plus en plus vite que l'accompagnement, que ce soit un chômeur de longue durée pour qu'il retrouve du travail, que ce soit un jeune qui est en décrochage pour qu'il rejoigne la classe, ou que ce soit un créateur d'entreprise qui vient par exemple d'un laboratoire ou qui n'est pas formé pour être chef d'entreprise. Il faut bien l'accompagner, l'aider, le soutenir. Donc les aides financières que met la région en place ont totalement des contreparties et sont légitimes et normales. On peut peut-être discuter sur un certain nombre d'aides nationales qui sont faites uniquement à destination de quelques grands groupes. Alors justement, vous parlez de l'accompagnement des demandeurs d'emploi à la Rousset. Ça va me faire la transition avec cette dernière partie d'émission. Il nous reste quelques minutes pour parler de politique nationale avec vous. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a présenté aujourd'hui son plan pauvreté et ses mesures. Parmi ces mesures figure la création de ce qu'il appelle un véritable service public de l'insertion. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Sûrement. Sûrement. Maintenant, quel moyen aura ce service public ? Par qui sera-t-il opéré ? S'il est opéré par une structure nationale loin des territoires ? Je ne vois pas. Et s'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui sont capables de travailler sur l'orientation, sur la requalification. Vous savez, quand vous êtes au chômage depuis deux ans, c'est compliqué de revenir à une formation, à une qualification. la région peut être un partenaire ? La région sera un partenaire. Mais on ne peut pas lancer des idées au niveau national et puis dire aux sous-traitants que nous sommes de faire le job. Le déficit que nous avons en France... Vous le dites clairement, il met la charrue avant les bœufs ? Non, écoutez, j'étais à Novak toute la journée, j'ai écouté des conférences, j'ai fait des réunions, je viens vous voir. Donc ça vous a pas trop intéressé ? Vous n'avez pas écouté ce discours sur... Je suis pour ma part toujours un peu sceptique à l'égard des grandes annonces nationales. Mais un service public de l'accompagnement, oui, je prends. Avec qui ? Quel moyen ? C'est ça qui est important. Parce que sur les territoires, nous avons déjà mis en place beaucoup de dispositifs, les associations intermédiaires, l'économie sociale et solidaire, les dispositifs de formation, de reformation. Vous savez, dans l'histoire, et ce n'est pas la faute à ce gouvernement, on a démantelé l'AFPA. L'AFPA avait un organisme, l'association de formation pour les adultes, avait un service extraordinaire et compétent, qui est un service d'orientation préalable aux actions de formation. Aujourd'hui, nous discutons avec Jean-Michel Blanquer pour que la région pilote l'orientation. Dans un monde plus complexe, parfois des familles éclatées, il est difficile d'orienter un jeune. Or, une orientation choisie, c'est un diplôme réussi, une qualification réussie, un emploi trouvé. Donc il y a un travail de fond à faire. Je reviens à l'AFPA. Dommage qu'on ait privé l'AFPA, qui est un organisme extrêmement professionnel, de ce service d'orientation. Il va falloir le reconstruire. Et peut-être que ce service public de l'insertion dont parle le président de la République pourrait s'en soucier. Alors, Rousse, est-ce que vous constatez, vous aussi, un ralentissement de la baisse du chômage ? On sait que la croissance est au ralentis, que la baisse des demandeurs d'emploi diminue moins fort qu'attendue. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites ? Vous savez, le problème que j'avais évoqué un jour avec le ton en inaugurant le CFA des travaux publics au président de la République, c'est que le problème des entreprises qu'on rencontre sur les territoires en masse et qui me reviennent encore aujourd'hui, j'étais en Creuse et en Corrèze la semaine dernière. Tout à l'heure, on avait les ambassadeurs de l'innovation dont la plupart qui se sont exprimés me disent qu'il faut qu'on trouve les cadres, il faut qu'on trouve les personnes, on n'arrive pas à embaucher. Et l'image qui a été donnée par cette loi Pénicaud sur « je favorise le licenciement » n'est pas un bon signe. Quand on parle de chômeur fainéant, c'est stupide et ça ne donne pas un bon signe. Ce qu'on recherche aujourd'hui, regardez l'entreprise qui était avec nous, c'est du sens. Quand vous allez sur le plateau où sont les entreprises de santé, vous imaginez un jeune aujourd'hui qui parle numérique par les études d'une tumeur qui est capable de lancer une entreprise sur un secteur qui a autant de sens, pouvoir revenir sur un handicap. Enfin, je veux dire, il y a une recherche de sens aujourd'hui. Et nous avons besoin de la part de l'État de signal positif à l'égard des Français. Donc là, on n'y est pas encore sur ce terrain-là. J'attends de voir. Je prends ça avec intérêt. Alain Rousset, je voudrais qu'on revienne aussi sur cette rentrée du gouvernement, cette rentrée du chef de l'État marquée par les affaires, l'affaire Benalla, les ennuis de Françoise Nysset de la ministre de la Culture, la démission surprise de Nicolas Hulot. Comment vous avez vécu cette rentrée de l'exécutif ? Est-ce que c'est une mauvaise rentrée et une rentrée à la renverse ? Je ne veux pas porter de jugement. Je n'aime pas les jugements. Vous me connaissez, je n'aime pas les jugements politiciens. Je regrette et je suis très triste du départ de Nicolas Hulot. C'est un vrai coup dur, ça, pour l'écologie politique ? Je pense que c'est un vrai coup dur pour notre pays dans son ensemble. C'est un vrai coup dur. Il faut d'ailleurs qu'on accélère la sortie des pesticides, la sortie de la plupart des produits chimiques que nous utilisons. Mais quand on écoute Nicolas Hulot, il y a des résistances au sein même de l'État. Oui, mais il faut qu'on... Oui. Oui. Pour des raisons qu'on connaît historiquement. Bon. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, et aujourd'hui, la région va prendre des initiatives dans ce domaine. J'ai d'ailleurs proposé à Rochefort, lorsque l'on s'est vu au président de la République, que la Nouvelle-Équitaine soit la région pilote de la transition écologique de l'agriculture. Nous avons la chance d'avoir, avec le site du CNRS de Chizé, un lieu qui travaille avec 400 fermes et qui travaille sur des nouveaux modèles agronomiques. Est-ce que c'est acté, cette proposition, c'est fait ? Elle est faite ? Si, elle est faite. De toute manière, je prendrai mes responsabilités avec mes collègues. Ça suppose que nous lançions des appels à projets, on a déjà commencé, sur des substituts aux pesticides, aux phytosanitaires, et nous avons déjà beaucoup de projets qui sont au-delà du laboratoire, parce qu'on ne peut pas laisser les agriculteurs tout seuls. Ou c'est encore un peu tout ? Pas loin. On ne peut pas laisser les agriculteurs tout seuls. Et on ne peut pas laisser les organisations coopératives, chambres, seules. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. On ne peut pas reprocher aux agriculteurs s'ils n'ont pas d'autres solutions. Voilà. Alors, il y a la bio. Moi, j'aurais aimé que M. Travers ne se retire pas de l'accompagnement de l'agriculture biologique, parce que c'est les régions qui ont dû prendre le relais. On est inquiets aujourd'hui, mais je pense que le président de la République va nous rassurer sur la gestion de ces crédits européens qui s'appellent Féader. Ça s'appelle deuxième pilier de la politique agricole commune, qui sont gérés par les régions. Malheureusement, il y a une structure qui dépend de l'État qui s'appelle l'agence de paiement, qui a des retards de 2 à 3 ans de versement des aides. Donc là, il y a une urgence sur le sujet. Donc là, il y a une urgence, mais c'est ce qui va nous permettre, et il faut qu'on augmente ce second pilier pour permettre à l'agriculture, parce que l'enjeu de l'alimentation, il est essentiel. Les consommateurs, nos enfants, tout le monde veut avoir des produits traçables, de bonne qualité. Il faut se sortir de ce système. Sinon, un jour, les consommateurs nous le feront payer très cher. Alors Alain Rousset, il nous reste quelques minutes, même deux minutes, deux petites questions très rapides, très politiques. Vous, l'élu socialiste, à la faveur de cette rentrée du gouvernement, de cette impopularité du chef de l'État, est-ce que vous pensez qu'il y a un autre discours qu'on peut entendre à gauche aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que les cartes sont en train de se redessiner ? J'entends peu de discours à gauche. Donc, il faut construire, construire un discours, construire une analyse. Il y a, je les ai suggérés, quatre pistes. Première piste, se réconcilier une bonne fois pour toutes avec l'entreprise parce qu'on ne peut pas distribuer des richesses si on n'en produit pas. Et en même temps, il faut pouvoir dire, lorsque M. Carlos Ghosn verse 17, se met 17 millions d'euros à gauche au Luxembourg en refusant 2 ou 3 millions d'euros à la souterraine, que c'est un pur scandale. Deuxièmement, la lutte contre la pauvreté. En quelques mots, alors on sait. Troisièmement, il faut vraiment qu'on décentralise ce pays. La France est à la traîne de son organisation. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect Europe, international. Je laisse volontairement de côté, même si j'en mesure l'importance, des problèmes de sécurité, des problèmes de défense. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu européen, on va le partager sûrement avec l'actuel président de la République, est un enjeu important. Il faut construire. – Un dernier mot et vous me répondez juste par oui ou par non. On a entendu le chef de l'État comparer les Français à des Gaulois réfractaires. Alain Rousset, est-ce que vous vous sentez comme un Gaulois ? – Moi, je suis le fruit comme beaucoup d'autres de toute une histoire. De toute une histoire. Les Français sont dans le monde, les Français sont dans la bienveillance. – Donc pas Gaulois réfractaires, à priori. – Mais peut-être que je n'aurais pas dit ça. – Bon, très bien. Merci Alain Rousset d'avoir été avec nous. Ce Point de vue est désormais terminé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. – Merci. – Merci. – Merci.